Bonjour Ninon et Philippe, vous êtes en résidence Auchelle depuis le mois de septembre. Pouvez-vous nous parler de cette résidence qui vous a permis de construire ce projet et de rencontrer les habitants et les habitantes de Pantin ? Depuis septembre, on a effectué des ateliers pour rencontrer aussi les enfants des maisons de quartier, des centres de loisirs autour de l'exposition et autour du thème de l'enfance. Et c'était des ateliers qui donnaient lieu à un suivi puisqu'on avait les mêmes groupes qui revenaient à chaque fois. Et donc on a pu discuter aussi nous au fur et à mesure que nos projets avançaient, de comment l'exposition allait prendre forme, mais aussi eux leur parler de ce qu'ils allaient mettre en œuvre. On a effectivement rencontré les gens, on a parlé, on n'est pas venu en conquérant et le projet s'est construit comme ça, en petite note par petite note. En quoi cette exposition a été imaginée afin de développer la créativité et l'appétence de l'enfant pour l'art ? L'exposition Plus Milieu Jeux Idéos, c'était plutôt une proposition et une invitation à la fois tournée vers le public enfant mais aussi adulte. L'idée c'était plutôt d'introduire une touche d'enfance à l'intérieur du travail et de permettre aussi de mieux comprendre ce que c'est que le processus créatif et comment se formule une œuvre d'art pour pouvoir faire partager cette expérience. C'est plus quelque chose d'empathique par rapport au processus artistique. Les Sheds deviennent un véritable terrain de jeu et d'ailleurs toutes les pièces ont été créées spécialement pour l'exposition. En quoi justement les enfants deviennent plus acteurs que spectateurs de cette exposition ? C'est un équilibre entre une espèce d'action où l'enfant est acteur à travers aussi le programme de méditation qui a été mis en place par l'équipe des Sheds. Du coup nous on a proposé des éléments supplémentaires qui sont en lien direct avec les œuvres proposées déjà et qui ont un écho à celles-là mais qui sont des œuvres manipulables qui sont conçues spécialement pour ça. Par exemple l'œuvre dont tu parles qui est la mienne qui est manipulable directement dans l'ensemble de l'exposition puis il y a des œuvres subsidiaires qui sont proposées qui elles vont être aussi manipulables. Donc les enfants vont pouvoir vraiment prendre la technique et les matériaux d'un artiste pour essayer de comprendre un peu les mécanismes de création. Ici c'est une exposition où vous avez décidé d'inviter quatre autres artistes en quoi justement c'était important d'inviter d'autres artistes à collaborer avec vous sur ce thème de l'enfance. On a pris cette posture-là d'être comme une bande de gamins qui vient jouer, s'approprier un lieu. Ici ça est devenu notre terrain vague à nous et on l'a transformé dans ce sens-là en essayant de nous se placer comme des gamins et qu'est-ce qu'on ferait, comment on le penserait. Voilà, d'utiliser comme un territoire en friche. Pendant l'exposition, il y a de nombreux rendez-vous, dont votre fin de résidence. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette journée qui aura lieu le 1er mars ? À la fois c'est une fin de résidence, une fin d'exposition, mais pour eux c'est aussi une manière de découvrir l'exposition sur un angle un peu plus festif. Ils vont découvrir l'édition à ce moment-là avec leurs travaux et on avait pour idée de faire un petit making-of aussi de l'exposition à ce moment-là qui serait projeté et proposé au public. Après il y a le livre qu'on aura réalisé pendant les ateliers, qui est un petit ouvrage qui puisse ramener à la maison comme une petite expérience toute simple et qui soit un souvenir tangible de ce que c'est qu'un moment de création. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada